Bonsoir c'est Zyl, on est sur Vampire Millénaire, c'est la deuxième partie, on s'est arrêté après un truc incroyable, du coup on est encore un peu dans l'émotion, mais en même temps dans l'attente, l'excitation, voilà. Donc pour ceux qui viennent d'arriver ou qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Seth joue un personnage qui a 3000 ans, un vampire qui a 3000 ans, et il est à la recherche d'un vampire qui est incomplet, c'est comme ça qu'on va dire ça. C'est dans les règles du livre semi-danné, ces règles-là, je ne les ai pas forcément toutes en tête, donc je vais broder un petit peu un truc, mais le principe de base est assez intéressant. C'est-à-dire que quand on étreint quelqu'un, il n'a plus de sang, donc il faut le vider de son sang, peu importe comment, en le buvant, et le vampire lui donne un point de vitae, de son sang, et la magie opère, ça peut arriver que ça ne marche pas, que la personne juste décède, mais si elle revient, elle revient en tant que vampire, donc plutôt mort que vivant, en gros, je trouve que c'est plutôt des personnes qui sont mortes et qui font semblant d'être vivantes, les vampires, j'aime beaucoup. Et elle appartient à une lignée, donc un clan, on va plutôt appeler ça un clan, donc celui de son personnage, c'est les dévats, donc ce qu'on avait dit en début de partie, un peu comme les succubes, des personnes qui vont être dans la séduction, qui sont plutôt forts physiquement aussi, qui aiment bien se battre, ça peut être aussi des personnes artistiques, comme ton personnage, c'est plus la corde que t'as mis, et donc quand la personne a quand même du sang de vampire, mais qu'il n'y a pas le rituel qui est fait de façon, on va dire, complète, peut revenir un peu comme un mort-vivant, en fait. Et ce revenant, en fait, vous allez comprendre dans l'histoire que, comme tu l'as raconté avec ta fille, la gestion de la faim, enfin de la soif plutôt, est très mauvaise. Donc voilà. Donc là, on en est là, et est-ce que t'as... J'ai pas lu le message de Pacha, est-ce que tu as lu ? Ouais, j'ai lu. Est-ce que tu veux commenter, ou même le lire, parce que je sais pas s'il est... Bah, je vais le lire. Vas-y, merci Mathia pour ton message. Pour Youtube. Cèd, je me permets de te conseiller de vivement t'intéresser à la formation Omega, une formation permettant de gérer, identifier les éléments à risque, sélectionner et appliquer le mode d'intervention verbale et psychologique le plus approprié à l'agressivité exprimée. Communiquer efficacement dans un objectif de résolution de crise d'agressivité, appliquer des techniques simples d'esquive et d'immobilisation. Excellent ! Et bien, merci, Pacha ! Voilà, le meilleur conseil que tu n'as jamais reçu, c'est depuis toutes ces parties. Réalement, ça va changer le JDR francophone. Excellent ! Ça pourrait être... Je pense que ça aurait été même mieux de la poster sur une partie de loup-garou. Ah oui, c'est clair. Mais en vrai, ça marche très bien dans la situation actuelle. Je te laisse meubler, je relis vite mon scénario avant que le chat se couche dessus. J'ai plus beaucoup de temps. Comment ? Qu'ajouter à ça, tu vois, j'ai l'impression que la messe a été dite, comme on dit. En fait, si le cahier n'est pas là, le chat ne vient pas, en fait. C'est vraiment le plaisir de se mettre sur le cahier du MJ, quoi. Ouais, non mais... Le chat travaille activement avec les antagonistes du scénario. Alors, il faut que j'évalue la menace. Alors, la menace, c'est de me puir mon scénario. Ah là là. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon, je l'ai. C'est bon, vas-y, le chat, tu peux te coucher dessus, c'est bon, j'ai la fin de... C'est bon, on est autonome jusqu'à la fin, là. Ah non, attendez. Parce que j'ai quand même l'impression que c'est nous, c'est quand même le mec sympa. Ouais, clairement. Je rebondirais au mec, je crois que c'était Chouba qui disait tout à l'heure dans le chat, ouais, mais t'as 3000 ans, Londres n'est pas à tes pieds. Mais c'est pas grave, ils s'en foutent. Bon, écoutez, je suis opérationnel, j'ai couvert, monté avec un cahier et j'ai lu mon scénario pour que le chat se couche dessus, on ne veut pas se coucher. Donc tu vois, Charles, comme je te l'ai décrit, je remets un petit peu l'ambiance, un peu appuyé, assis, un truc un peu dégueulasse, de dégoût, couvert de sang, de la tête aux pieds. Tu vois encore un peu, juste à quelques endroits, la couleur de sa chemise, chemise qu'il avait le jour de son enterrement. Tu reconnais ses habits d'enterrement. Et le visage vraiment rouge, mais que tu sais, craquelé, en plus un peu sec, ces deux yeux bleus qui ressortent vraiment de toute cette différence de couleur, les yeux que les couleurs froides, à milieu du rouge et de couleur chaude, et tous ces cheveux qui sont collés par le sang séché, donc il ressemble vraiment à un monstre, en fait. Et tu le vois, en fait, il n'a pas l'air de te remarquer complètement, et tu l'entends, en fait, il regarde ses mains et dit « je suis devenu le monstre que je chassais ». Donc il est là, il est vraiment choqué, il dit « j'ai chassé des tueurs toute ma vie, et maintenant j'en suis un, je ne sais même pas comment me tuer ». Je sens qu'il est vraiment en mode mal, quoi. Il a un petit moment de raison, tu vois ce que je veux dire, il n'est pas en mode ultra agressif. Je me souviens que Thalé, elle avait bondi de son cercueil en mode surprise, et elle nous avait attaqué. En fait, je garde quand même la main sur ma canne, histoire d'être prêt à le pieuter, sachant que je sais qu'il est très rapide aussi. Donc j'essaie de le jauger, j'imagine que quand tu as célérité, tu peux peut-être voir des effets avant-coureurs de quelqu'un qui va utiliser célérité, surtout s'il lui est jeune. Donc il y a un peu ce côté où je me comporte, comme tu pourrais te comporter face à un tigre, tu vois, ou face au raptor dans Jurassic Park, tu vois, un peu. J'occupe l'espace et j'essaie de lui parler. Et je lui dis... Il t'arrive doucement, en fait, avec beaucoup de douceur. Voilà, c'est ça. Et lui, il est surpris, il rebondit. En fait, il était prêt à... Tu sais, un peu comme un animal, justement, tu parlais d'un tigre, je vois bien un peu prêt à t'attaquer, comme pour t'agripper. Et quand il voit que c'est toi, il a un peu les bras qui en tombent, en fait. Et je lui dis, je peux t'aider. C'est toi qui m'as fait ça ? Ça ne te suffisait pas de me prendre Émilie ? Si c'est moi qui avais fait ça, tu ne serais pas dans cet état-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je suis comme ça ? Toutes les nuits, je me réveille et j'ai une soif qui est horrible. J'ai que quelques flèches, j'ai sué plein de personnes. Écoute, il y a des personnes qui sont mortes, mais on peut faire en sorte qu'il n'y en ait plus d'autres qui meurent. Et on peut faire en sorte que tu contrôles. C'est possible, je l'ai vu faire. C'est arrivé à ma fille, elle était comme toi avant, et maintenant, elle va très bien. Alors, il est un peu surpris de la révélation, parce qu'il n'avait pas conscience que tu pouvais avoir des enfants. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, en fait, tu viens de parler un peu comme un daron, ça donne un peu de charise, quand même. On va pas se mentir. Malgré que ça est dans les égouts, que ça pue la mort, et que lui, il ressemble vraiment à rien, il se relève encore un peu. Du coup, il rebaisse un peu ses mains un peu moins menaçantes, en opposition un peu à toi. Tu sais ce qu'il faut faire ? Je sais ce qu'il faut faire. Est-ce que je sais ce qui s'était passé pour Thalé ? Thalé, elle avait bu du sang d'un vampire. Et elle avait eu une ligne... Enfin, elle avait eu un clan, du coup. D'accord. Je lui dis... Ce qui avait marché, c'est qu'elle avait bu du sang. Et j'approche peut-être ma canne ou un truc pour me couper au niveau... Tu vois, je remonte ma manche et je lui tends. Et toi... Et je lui dis... Ouais. Vas-y, vas-y. Et je lui dis en même temps, je lui dis... La chose qui tue de ces personnes à l'extérieur, c'est pas toi. C'est une chose que tu devras contrôler, t'arriveras à contrôler, je t'apprendrai à le faire. Rien qu'à l'odeur du sang, au moment où tu... Tu sens qu'il est... Ses yeux sont... Comment dire ? Vibres, tu vois. Et il y a tout son corps un peu qui se dépêche. Et tu vois qu'il utilise très mal ses pouvoirs parce que même si t'es à même pas quelques mètres, bam, il est là avec la célérité et en plus... Et je... Il te mord, en fait. Il ne gère pas du tout. Il te mord carrément. Alors, ça fait mal, mais c'est pas la première morsure que t'as dans ta vie vampirique. Mais c'est pas agréable. Tu peux... Et là, il te prend un premier point de sang. Et tu t'en doutes à, il ne s'arrête pas. Ok. Je vais attendre. Est-ce que je peux juger peut-être deux ou trois points de sang ? Un truc comme ça. Alors, c'est difficile. C'est difficile. C'est un jeu d'opposition, en fait. Ok. Donc, en fait, si tu... Là, t'avais, entre guillemets, sorti un point de sang, donc c'est le premier qui l'a appris, tu vois. Ok. Là, lui, il vient les chercher, en fait. Ok. Bah, dès que je comprends qu'il commence à prendre un peu... Ah oui, oui. ...prenir plus que ce que j'avais donné, je le... J'essaie de le dégager, en fait, en le repoussant et... Ouais, ok. Donc, écoute, ça marche parce que tu peux mettre de la force et puis lui, il était concentré. Tu peux me dire... Un peu... Fort, mais pas... Ouais, je crois. Stuffed. Ouais, donc tu le repousses. Et... Il commence un peu à comprendre ce qu'il est en train de faire, en fait. Tu vois qu'il est surpris par lui-même, en fait. Il comprend pas qu'à chaque fois il est ultra agressif, c'est qu'après coup. Et... Il commence un peu à froncer les yeux, à te regarder un peu bizarrement et il sent quelque chose un peu d'étrange en lui. Ça prend un peu de temps, il se rassaut un peu. Et il regarde à nouveau ses mains, il te regarde toi et... Qu'est-ce qui se passe ? Je sens que c'est pas pareil. En fait, maintenant, tu es complet. Tu... Ce que t'as fait était spontané d'une certaine manière. Parfois ça arrive sur certaines ghouls. Peut-être si elle meurt de mort violente. Ma fille a été assassinée. Et... Et ce genre de choses, peut-être que... Est-ce que c'est une émotion ? Est-ce que tu t'accroches à la vie d'une certaine manière ? Toujours est-il que c'est pas complet et donc... T'es partagé entre la bête qui est une partie de ses instincts que tu as et que... Je trouve qu'on appelle la bête de manière peut-être un peu excessive pour justifier certaines choses. Mais en fait, tu n'as plus cette... Ta volonté n'est pas présente. Donc tu... T'es entre les deux. Et t'es entre les deux et ça marche pas. Et donc là, maintenant, t'es... T'es entièrement passé de l'autre côté et tu devrais pouvoir te comporter normalement. T'auras toujours envie de boire du sang. Mais tu pourras contrôler. Tu pourras n'en boire qu'un petit peu sur des personnes consentantes. Ça, ça s'apprend et c'est pas le plus difficile. Il a fait partie des personnes consentantes pour toi. Donc il sait un petit peu aussi comment faire. Voilà. C'est ça que j'explique un peu. Tu peux complètement vivre sans... Sans tuer, quoi. Sans tuer personne en te nourrissant. Oui. J'aurais préféré que tu me retrouves plutôt... Je me souviens de m'être réveillé dans mon cercueil et attraper le... Comment on dit ça ? Je ne sais plus le mot. Le Persons Club des Morts est un mot, non ? Le Fossoyeur. Le Fossoyeur et de l'attaquer à la gorge. Et c'est lui qui est dans mon cercueil. On a... Après ça, tout est flou. Je me souviens juste de quelques visages, de sons, de cris, d'effroi. On a attendu. Quand on a trouvé ton corps, on a attendu pour voir s'il allait se passer quelque chose. J'ai même essayé à ce moment-là de te transformer. Ça n'a pas marché. Tu étais déjà mort. Et j'imagine qu'il fallait que tu te réveilles une première fois avant de pouvoir continuer la transformation. Et on est allé plusieurs fois sur ta tombe. On a été voir. Il n'y a jamais eu de problème. Quand tu dis on, il se relève. Il appuie sur le mur et puis commence à se relever. Emily est venue ? Emily est venue, et je t'avoue qu'elle n'est pas bien. Il dit trop rien, du coup, il baisse les yeux. C'est grâce à ses visions qu'on a pu te retrouver. J'aurais aimé qu'elle n'ait pas de vision de ce que j'ai fait. Elle ne sait pas que c'est toi. Et je pense que c'est mieux qu'elle ne sache jamais que j'étais le monstre qu'elle a vu. ça peut te rassurer que tu étais flou dans ses visions. D'accord, ça le rassure quand même. Être flou, c'est quelque chose de rassurant quand on est pris sur un fragment des visions. Si tu ne veux pas que je lui dise, je ne lui dirai pas. Je préfère qu'elle ne sache pas que je suis comme toi. Je préfère qu'elle vive sa vie et qu'elle m'oublie. J'ai besoin de temps avec tout ce qui s'est passé et je ne me sens pas de revenir alors que je n'ai pas ma place parmi vous. Il avait envie de dire entre vous, tu vois. Mais tu as vu sur ses lèvres, il a changé pour dire parmi vous. Je pense que par contre, tu ne devrais pas rester seul. Je peux te donner des contacts de personnes. Peu importe l'endroit où tu veux aller, je dois probablement connaître quelqu'un par là qui pourra t'aider, t'apprendre et au moins t'héberger au début quelques temps. Très bien, j'aime ça. Il est hors de question que je remette l'avis de qui que ce soit en danger. T'apprendre à utiliser tes pouvoirs aussi. Parce que tes pouvoirs que tu as là et qui t'empêchent de mettre la vie des gens en danger, tu peux les utiliser pour sauver des gens aussi. Je rattraperai mes fautes. Chaque nuit, je ferai tout pour sauver des vies. Et je pense que tu es un excellent enquêteur. Tu devrais continuer dans cette voie. Peut-être pas au point de t'habiller en chauve-souris, mais je pense que... Voilà, origin story. C'est ça. Après, je ferai ce qu'il faut. Merci. Merci, j'aime si tu... Malgré tout ce qui s'est passé, je garde beaucoup d'affection pour toi. Je ne sais pas comment on peut le dire, tu vois, peut-être dans l'anglais sans que ça soit un peu sous-entendu de l'affection ou du respect, peut-être. C'est peut-être le mot qui va se dire, tu vois. Mais il y a quand même un côté un peu affectueux, tu vois. Tu as pris soin de moi avec tout ce qui s'est passé, tu aurais pu m'abandonner et juste me tuer pour t'éviter des soucis et encore une fois, tu me tends la main et je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. J'étais tellement triste, je regrette vraiment d'avoir fait ça. Si je n'avais pas fait ça, toutes ces personnes ne seraient pas mortes. Je pense que c'est un concours de circonstances dans lequel on a tous notre responsabilité, peut-être moi aussi. ce n'est pas quelque chose qu'on a prévu et je continue à donner des nouvelles et qu'on garde le contact. Je t'apprécie beaucoup. Je pense que tu es quelqu'un de très talentueux et je pense que j'apprécie une discussion. Tu n'es pas obligé d'appeler, enfin d'appeler, non, ça n'existe pas. D'écrire ? Je ne te demande pas une lettre tous les jours mais de savoir comment tu vas aussi. Et si tu repasses à Londres ou que dans 50 ans, je ne sais pas, je suis en Allemagne, il ne peut pas se faire un coucou si tu passes en Allemagne, ce genre de choses. j'essaierai. J'essaierai. J'aime ça. Cette ville, c'est mon foyer, je pense que tu me retrouveras toujours. Et je lui tends sa bague. Je lui dis ça, c'est à toi. En fait, il est touché que tu l'avais avec toi. Il se rend compte qu'en fait, il comptait pour toi. Des fois, j'avais l'impression que j'étais juste un outil et des fois, j'ai l'impression qu'on était les deux meilleurs amis. Et ces deux facettes m'ont vraiment perturbé. Je pense qu'on s'est beaucoup rapprochés et j'ai énormément d'estime et d'admiration pour toi. Les raisonnements que tu arrives à avoir, c'est quelque chose de surprenant. Et pourtant, j'ai vu des choses. Je te raconterai un jour, j'ai vu un loup-garou sur un char. J'ai vu des choses, mec. Il est un peu perturbé. Déjà, il comprend qu'il n'y a pas que des vampires. Il est perturbé. Tu dis que je suis plutôt perspicace, mais entre toi et Émilie, je n'ai vraiment pas vu venir. Si ça peut te rassurer, je pense que je ne l'ai pas vu venir non plus. Et je pense qu'Émilie n'a rien vu venir. J'espère que tu prendras soin d'elle. Ne t'en fais pas. Et je lui donne aussi peut-être une autre bague et je lui dis comme ça, si tu croises quelqu'un et que tu lui dis que tu es mon descendant, ça te permettra aussi, ça t'ouvrira des portes. Il y a des gens auxquels je te conseille peut-être de ne pas le dire. Il y a des personnes... T'as un sou un peu du clan, c'est ça ? Un peu que tu lui... Ouais, voilà. Peut-être que tu vois, dans toutes les époques, il y a un symbole que j'ai ou que j'ai toujours. Et je pense que Talé ou Anibos ou la plupart, s'ils le voient, ils font, OK, d'accord. Il l'a eu. Ils savent. OK, c'est une bonne idée. Bravo. Donc, il apprend. Vous allez un peu le décrasser et tout ça. Ouais. Lui, il va se cacher quelque temps chez toi le temps que tu lui trouves une famille vampirique d'accueil. Écoute, j'ai un jaune, il est un peu perdu. Enfin non, pourquoi je fais ça ? Non, je... Tu vas gérer aussi Émilie, que tu trouveras affaissée au bar. En fait, elle mange tellement peu que tu apprendras qu'elle n'a consommé qu'un verre qu'elle n'a pas payé, évidemment. Donc, tu régleras là, je réglerai la note et je remettrai un billet sur le... Ouais, voilà, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'était un truc un peu correct. Donc, avec les meurtres qui s'étaient passées, ils étaient plutôt un peu tous en... Ouais, choqués. Ouais, choqués de ce qui se passait. Donc, ils ont même veillé sur elle en pensant qu'elle avait perdu des amis ou quelque chose comme ça qu'elle était choquée. Donc, ils sont contents de voir qu'elle te connaît aussi parce qu'ils n'ont pas laissé partir avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Donc, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle revient un peu de roguie, tout ça. Elle te posera des questions un petit peu le lendemain. Je ne te propose pas forcément de faire la scène en roleplay, mais qu'est-ce que tu dirais à Emily ? Est-ce que tu dirais que tu as tué le monstre ? Est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu fais pour conclure ? Parce qu'elle va vouloir savoir si c'est fini ou pas. Je lui dirais que c'était effectivement un vampire qui était incomplet. Et que c'est quelque chose que j'avais déjà vu, que c'était arrivé à ma fille et que... En fait, il fallait juste lui donner du sang. pour compléter la transformation. Et on a eu une discussion avec cette personne et je lui ai expliqué certaines choses et je l'ai... Comment dire ? Je l'ai orienté... Il avait envie de quitter Londres, donc je l'ai orienté vers des personnes qui pourraient lui apprendre à gérer ses pouvoirs et tout ça. Et en partant, il m'a promis d'utiliser ses pouvoirs pour aider des gens. Donc tu lui dis... Tu l'as dit, tu l'as remis dans le droit du chemin. Je lui explique le truc, c'est juste que je lui dis pas au fait, c'était Charles. Donc voilà, je laisse flou l'identité comme il me l'a demandé. D'accord. Mais voilà. Elle estime que... Comment dire ? Qu'elle a pas... Toi, elle te pose pas ce genre de questions et ça lui vient vraiment pas à l'esprit que c'est Charles. Charles, vous l'avez enterré, donc c'est pas possible. Quelques jours plus tard, vous avez... Tu as le jeune Eldon qui frappe à ta porte. Alors il frappe en bas maintenant cette fois. Il n'est pas rentré de façon chelou. Et si on frappe en bas, j'imagine que c'est le majordome qui va ouvrir. Oui, c'est le petit garçon bizarre de la dernière fois. J'imagine, c'est un majordome anglais donc il le dit mais très bas, c'est l'enfant étrange. C'est l'enfant étrange. J'arrive. Alors je me ferai pas. Alors lui, il dit ton nom entier. Bonsoir, James Edward Arrington, comte d'Oxford. Vous avez retrouvé ce que vous avez perdu dans Nous ne sommes pas en chantier. Oui, je l'ai... Je l'ai... Ça a été retrouvé, ça a été réglé. Ma mère souhaite le voir. J'imagine que c'est encore un moment où... Où il est encore là, ça fait que quelques jours. C'est justement dans les délais des trois jours donc tu t'en doutais. Ok. Eh bien... Elle voudrait le présenter aux autres vampires. Nous souhaiter la bienvenue parmi nous. Il a émis son désir de quitter la ville mais... Si... N'oubliez pas que ma mère vous a fait une faveur. Ce serait la moindre des choses que de la remercier en présence de la personne qu'elle vous a permis de sauver. Très bien. Si ça ne gêne pas de présenter quelqu'un qui a prévu de partir, ce n'est pas un problème alors. Peut-être qu'on n'a pas d'importance. Partir un jour... Sans retour ! Sans retour ! On sait très bien que les personnes qui sont nées à Londres reviennent à Londres. Ce n'a pas l'air d'être votre cas. Non. Je suis né il y a très longtemps en Égypte. Et il dit juste ça. Vous devriez être ravis de la soirée que nous allons avoir ce soir pour cette fête. Ma mère a fait venir des reliques d'Égypte. Vous allez pouvoir étaler vos connaissances. Je serai ravie d'en apprendre plus sur ces morts bandelés. Des momies qu'on les appelle ? Intéressant. Et je lui dis le nom en Égyptien. Et il le re-répète. Il est ultra intelligent. Il le re-répète. Pas parfait. Mais il a compris. Pas parfait avec quelqu'un qui n'a jamais parlé Égyptien. Vous allez rester longtemps encore à Londres ? James ? Je m'y plais très bien. J'espère être le bienvenu. J'ai pu me percevoir la première fois que j'étais venue que votre bibliothèque était quand même assez intéressante. Vous avez toute la collection. Et en fait, t'as l'impression qu'on a un coup d'œil. Il a retenu tout ce que t'avais dans tes ouvrages. Effectivement, il s'était fait attaquer de façon rapide, mais il avait tout retenu, les détails et les trucs. En gros, pour vous donner un peu une astuce dans le jeu, il y a Mémoire et des tics qui fait que tu te souviens absolument de tous les détails. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vampires qui essayent d'avoir quelqu'un comme ça parmi leur entourage. Je l'ai aussi. Tu es là aussi, Manuel. Donc toutes les musiques que tu as déjà entendues ou vues, tu es capable de t'en souvenir. Donc c'est colossal. Donc Charles se prépare aussi un peu surpris. Je pensais que tu ne me présenterais pas tout de suite à des plans de personnes si j'entends. Il a été l'écouté du coup. Écoute, c'est la personne qui m'a permis de te retrouver en partie et visiblement, j'imagine qu'il veut le savoir que c'est réglé. Ok, ok. En même temps... Et ne t'en fais pas. C'est probablement... J'imagine que c'est un début de manœuvre politique pour me lier à ce qui s'est passé. J'espère que ça ne te causera pas du tort. Je hausse un peu les épaules et je lui dis écoute, si je voulais faire de la politique il y a longtemps que j'aurais commencé, t'en fais pas. Il sourit parce qu'il sait que c'est vrai. Il sait que... Genre, mais... Écoute, j'ai fréquenté Ramseuse 2 beaucoup trop longtemps avant de savoir que la politique ce n'est pas mon délire. Donc vous partez... Alors ça va être un peu chiant mais pendant le trajet il va te poser énormément de questions sur l'Egypte. En quel Dieu il croyait, tout ça. Donc j'imagine que tu parles d'Anubis au niveau de la mort, tout ça. Voilà, et puis j'explique, tu sais, en fonction des époques je lui dis bah nous on croyait à ça mais après ça a été ça, avant ça a été ça. C'est... Il y a vraiment des explications et puis... Comment dire ? C'est pas des trucs de livres en fait, c'est vraiment des trucs que lui a vécu de la vie de tous les jours, de... Comment dire ? Bah comment prier un Dieu là où moi j'étais, tu vois ? Donc c'est très... C'est très centré sur... Donc il est... Il est ravi et le chemin... Alors... Bah mine de rien Charles est aussi curieux d'en savoir plus sur toi donc il écoute vraiment attentivement et vous arrivez donc avec un Charles qui ressemble à un humain. Voilà. Donc tu as pris le principe de faire semblant d'être vivant, tout ça. D'ailleurs c'est ce que fait le petit quand il sort du... C'est une fête où il y aura quelques humains. La soirée commence à l'étage pour nous. Vous allez vous présenter aux autres vampires de la ville de façon un peu plus officielle et... Et après... Ma mère vous laisse profiter évidemment des personnes présentes en évitant de nous faire remarquer parmi la population. Si vous comprenez. Évitez de tuer s'il vous plaît. On n'a pas toujours réussi par le passé mais je pense que les choses ont changé depuis. Et je réponds je dis ne t'en fais pas il n'y aura pas de problème. C'est ce que je dis toujours à ma mère. Elle est très sévère et on aimerait vraiment pas être puni si vous faisiez une bêtise chez elle. Et comme la dernière fois il saute hyper content et son petit kiff il saute du... Hop ! Et puis quand il marche il a les mains jointes dans le dos tu vois. Il fait des grands pains. Oh non c'est l'enfant effrayant. Ah ouais non mais tout ce qu'il fait est gênant quoi. Mais pourquoi j'ai l'impression que les Nesferatu ils s'amusent de faire ça ? Ouais complètement lui il adore. Ok. Charles il se pose un peu des... En fait il n'a pas pu se préparer vraiment il ne s'attendait pas ça s'est passé vite et du coup juste les quelques mètres parce que le petit partit très vite devant c'est... Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois me tenir droit ? Je dois répondre oui madame ? Comporte-toi comme un gentleman britannique et si si quelqu'un aborde le sujet de ce qui s'est passé tu prends un air non soit juste montre que t'es juste que t'as juste de la culpabilité et si vraiment il y a un problème j'interviens. Merci. Tu es... En fait tant que tu n'es pas présenté tu es sous ma responsabilité donc techniquement il ne devrait s'adresser qu'à moi avant que tu sois présenté. Enfin j'imagine que c'est comme ça. Ouais c'est un peu ça c'est vrai si effectivement c'est aussi pour ça que comme t'es un ancien vampire ils t'ont même si c'est une faveur qu'elle a entre guillemets qu'elle a un peu laissé t'es quand même assez badass donc ce serait vraiment con d'aller en frontale direct avec toi parce qu'il y a une couille tu vas voir mieux aller plutôt gérer le truc et après en gros si elle donne tes morts tu penses que tu te serais pris une horde de vampires sur toi tu vois clairement mais après est-ce que c'est un coup fourré parce qu'elle veut se venger t'es pas encore sûr non plus tu vois ce que je veux dire elle peut t'avoir laissé le retrouver et puis derrière il a attaqué c'est les vampires tu sais pas de quelle époque elle vient donc c'est l'époque d'une oeil pour oeil dent pour dent work c'est l'école de on pardonne tout le monde tu sais pas non plus sa ligue parce que toi tu fais partie de l'ordre dracule donc c'est des personnes qui cherchent un petit peu à transcender leur nature vampirique d'où le fait que tu as appris les anneaux qui te permettent de résister au soleil et tout ça mais elle je sais pas a priori il est pas comme toi parce que sinon vous aurez été en contact plutôt parce que vous connaissez un petit peu au sein de la ligue mais là tu sais pas de quelle ligue elle fait quand tu arrives dans la maison vous êtes accueilli par des clairement ça doit être des goules parce que ils ont l'air un petit peu d'une autre époque par rapport aux humains présents tu vois ce que je veux dire et ils ont l'air de savoir quand vous rentrez qui vous êtes et ils vous présentent un peu d'une façon différente que quelqu'un ferait normalement la maison madame vous attend à l'étage et vous avez de quoi vous divertir et vous rafraîchir au rez-de-chaussée donc là en fait carrément il te dit que tu peux te nourrir sur les personnes de la fête nous attendons évidemment que vous respectiez l'ensemble des biens ici et éviter tout problème mais je pense que Eldon vous a déjà fait le topo sur ce que souhaite madame voilà il nous a expliqué les attentes de sa mère avec la cordeur de l'enfance et tu vois je dis que sous-entendu il était très direct et je dis ne vous en faites pas nous nous comporterons comme de pare-feu du gentleman britannique il vous invite à rentrer et je fais un petit mouvement de chapeau il prend vos affaires et il va les mettre dans un lieu alors ils vous fouillent pas ils sont pas dans le mode voilà ils vous fouillent tout ça vous sentez qu'il y a d'autres vampires qui sont présents parce que les bêtes à l'intérieur de vous se ressentent juste pour la petite parenthèse dans la version la première édition à chaque fois que tu rencontres un autre vampire t'avais un jet d'opposition pour savoir s'il y avait une bête qui avait peur ou pas et du coup toutes les interactions avec un premier vampire ça faisait un jet de dés et en plus si on avait un qui avait peur il se barrait et enfin sympa l'ambiance on a un qui part dans les toilettes ouais c'est ça donc du coup il y a beaucoup d'emjie qui ont mis un peu de côté cette règle et il y en a aussi qui ont considéré que l'Elysium c'est un lieu un petit peu particulier en général c'est là où tous les vampires se réunissent ça pourrait y ressembler mais bon elle a décrété que c'était sa maison donc c'est pas un lieu neutre des fois il peut y avoir des lieux comme ça où c'est un peu moins agressif en tout cas dans la V2 c'est pour ça que je la préfère tout ce qui était un peu bizarre qui a empêché le jeu ils l'ont complètement enlevé donc là tu peux ressentir qu'il y a des vampires parce que tu vas pas entendre enfin il y a des semblances de vie mais ta bête elle sauf si le vampire fait quelque chose de magique pour se dissimuler entre vampires vous captez en fait surtout quand vous êtes prêt tu vois il y a une foule avec un vampire au loin tu passes à côté tu vois tu sais pas mais là dans le tu vois bien comment les gens ils sont t'as le temps d'observer puis je pense que c'est la façon dont ils se comportent quand t'en as déjà vu pendant longtemps tu les repères peut-être à leur façon de parler ou ce sont les gens qui sont très au centre de l'attention ou justement qui sont ceux dans le coin que personne ne regarde alors qu'ils sont ultra chelous tu vois il y a quelque chose moi en tant que d'Aeva je pense que quand tu regardes un groupe et la façon du groupe de se comporter tu peux sentir qui est le vampire un peu comme les rats qui partaient complètement dans le sens je fais ah bah il est par là voilà c'est ça alors que tu rentres dans la foule tu joues un petit peu tu vois le grand escalier qui mène un petit balcon où la maîtresse de maison regarde un petit peu ce qui se passe ben Charles il est plus vers toi en fait il s'est fait happer tu étais là tu regardes un petit peu tu es à l'étude et en fait Charles il s'est fait attrapé par une jeune fille en fait et en fait il est en mode dance floor il est en mode en train de danser pour rappel c'était une de ses des aptitudes et il danse de fou et effectivement il commence un peu enflammé et tu sens qu'il y a un peu un combat entre les jeunes demoiselles pour avoir le danseur exceptionnel donc en fait il fait un petit peu il met un peu l'ambiance et tout et si tu prends le temps de regarder la maîtresse des maisons tu verras un petit sourire sur son visage je vois bien qu'on va dire il y a le côté ok d'accord il est de ma lignée directement il arrive quelque part il commence à foutre la merde c'est ça à cause des problèmes ok alors que tu n'as pas vu venir tu sens ta manche un peu tirée vers le bas c'est Elton qui dit mère souhaiterait vous parler maintenant et comme par hasard t'as le pianiste qui fait t'en 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 t'es et ça finit et tout le monde est là bravo et du coup Charles te voit tu lui fais un petit signe imagine ouais et vous montez à l'étage et Elton bloque un petit peu les escaliers pour que vous soyez tranquille vous avez eu d'autres vampires que t'as pu saluer aussi au passage pendant que voilà des personnes que tu connais d'autres voilà d'autres périodes où des gens qui aiment bien faire la fête sont toujours là j'ai l'impression qu'il y a un vampire fêtard et on le voit à toutes les soirées c'est ça donc elle elle vous reçoit dans une espèce de grand bureau avec c'est un truc vraiment trop haut tout est un peu démesuré puis elle est extrêmement maigre elle a fait quelque chose qui taille des vêtements qui taillent vraiment la ouais du coup c'est pas humain en fait ça fait vraiment vraiment étrange elle a encore plus accentué là dans cette soirée où elle est un petit peu chez elle les gens sont un peu aussi comment dire dans l'euphorie de la fête je vois que vous avez retrouvé ce que vous aviez perdu j'aime cette voix Harrington contre Oxford merci Lady et je j'ai oublié son nom par contre c'était je peux te le redire c'est Velma McCroll ouais voilà Velma McCroll ok merci Lady Croll bien grâce à vous a-t-il une voix un peu en mode le coup Charles il fait oui bien sûr madame je suis Charles de toute façon mon nom de famille peut-être je sais plus c'était Charles Carlyle je suis Charles Carlyle ancien détective au Met et il parle un petit peu de lui il se présente plutôt pas mal un peu de façon officielle tu sais il gère bien le truc il s'en est fallu peu pour que vous soyez exécuté et elle lui explique un petit peu les règles des vampires en fait elle lui dit qu'on se tue pas entre vampires qu'on se voit pas le sang justement pour prendre voler elle va pas forcément parler de vol d'âme mais elle va dire que c'est un gros tabou parce que ça détruit en fait les deux vampires toi tu sais que tu peux voler les pouvoirs mais c'est mieux qu'ils on l'a tous appris comme ça voilà ça peut s'autodétruire on va aller avec la version officielle ouais la version officielle c'est que les gens s'autodétruisent on va parler un petit peu des règles de la mascarade qu'il faut pas que les gens les humains savent que nous existons nous sommes des créatures de la nuit nous chassons et si les humains savent que nous existons ils vont simplement nous chasser aussi et ce n'est pas le but on s'entraide quand on peut si c'est nécessaire mais la plupart du temps on essaye de de vivre avec les personnes qu'on apprécie on a pas de devoir forcément les uns envers les autres mais si un jour vous vous acceptez de donner de l'aide à quelqu'un il vous le revaudra comme ce soir j'ai offert à votre cire trois jours pour vous retrouver avant de lâcher je sais plus comment ça c'est pas la chasse sauvage c'est la chasse au sang je crois la chasse au sang la chasse au sang sur vous vous avez malheureusement enfreint énormément de règles nous avons eu du mal à cacher les traces que vous avez laissées sur les corps mais nous avons réussi c'est géré maintenant il va falloir vous tenir tranquille mais j'ai cru comprendre que tout était rentré dans l'ordre vous êtes maintenant du même clan que votre cire vous avez trouvé votre identité vous n'êtes plus un monstre qu'hier c'est du passé Eldon vous en voudra encore un peu je pense mais il vous le fera payer à sa manière ce n'est qu'un enfant après tout ça ne sera pas très grave vous avez vu pire et bien écoutez soyez les bienvenus ici et j'avais autre chose à vous dire je sais par mes contacts James que vous faites partie de l'anneau comment dites vous de l'ordre Dracule c'est bien cela oui c'est le nom actuel en tout cas bien j'aimerais prendre du temps avec Charles pour lui parler du cercle de la gunaude alors je ne sais pas comment c'est à l'époque londonienne si on peut trouver un nom beaucoup plus classe un truc occulte elle adore l'Egypte elle adore les trucs d'ésotérisme de cette époque là les boules de cristal les voix bizarres donc si on peut trouver autre chose que ce nom écoute moi ça me fait peut-être un truc un peu plus antique ouais complètement ouais moi gunaude ça me fait penser à Harpy un peu ouais ça serait vraiment sympa ouais la chasse sauvage t'as raison Darrow dans le chat tu me fais la chasse sauvage elle fait plus 6 kurda ouais non mais c'est le loup garou qui revient à chaque fois je ne cherchais pas merci beaucoup pour le rêve et soyez les bienvenus donc tu bon si quelqu'un a dans le chat une idée vous nous dites en gros pour ceux qui viennent d'arriver on joue en 1889 et on cherche un nom pour un groupe un peu occulte qui aime bien tout ce qui est ésotériques les découvertes de l'Egypte tous ces cultes qu'ils ont à ce moment là bah soyez les bienvenus aussi ceux qui viennent d'arriver double raid bah dis donc merci beaucoup soyez vraiment les bienvenus vous faites plaisir à voir on est sur le vampire millénaire et en fait on cherche un nom cool pour parler d'un groupe occulte qui aime bien tout ce qui est momie on est à Londres en 1889 donc à l'époque un peu près de Jacques Léventreur de Jacques Léventreur et l'idée c'est de trouver un truc un peu occulte en gros c'est des ligues vampiriques à l'époque actuelle ils s'appellent Cercle de la Genaude mais nous on aimerait bien un truc un peu plus antique qu'à la classe alors il y avait un truc à cette époque là qui s'appelait l'ordre hermétique de l'Aube Dorée voilà c'est un peu le genre de nom c'est pas mal ça tu peux me le copier coller que je recopie attends je vais pas l'écrire en crème papier parce que ça va encore disparaître je vais le copier sur Foundry voilà c'était les sociétés ésotériques de l'époque avec Alistair Crowley ce genre de délire ah bah c'est complètement ça que je cherchais j'ai pas retrouvé en fait j'ai cherché avant la partie j'ai pas trouvé donc ça serait l'ordre hermétique et après de l'Aube Dorée on peut le faire extrêmement pompeux moi j'aime beaucoup donc elle voudrait lui voilà c'est ça moi j'aime beaucoup je sais pas ce que vous en pensez dans le chat mais on est pas mal société londonienne de promotion du mysticisme égyptien bravo Romain franchement j'ai l'impression que tu dirais qu'au gip ça ferait la même chose bravo bravo bonsoir à tous ouais non attends je regarde il y a peut-être un truc je viens de voir un truc dans le chat donc c'est peut-être il y a peut-être des c'est peut-être un truc qui a été réutilisé après alors non moi je vois juste ah merci Steam Force je viens de voir le cercle spiritique de l'ombre d'Anubis d'Anubis ah c'est pas mal écoutez on va partir sur le truc très pompeux là de l'ordre hermétique mais en tout cas vous avez des bonnes propositions merci beaucoup en tout cas et je rie du raid et repousse au lien des bisous je suis en train de regarder ouais ouais non il y a eu plein de branches et tout de loupes dorées ça a été réutilisé plein de fois c'est très dans Sherlock dans Sherlock Holmes à un moment ils font il y a des gens qui font de la magie dans le premier avec des éléments et des trucs comme ça c'est l'aube dorée aussi je pense il y avait la proposition de Strackle Barbar le cercle de Seth ou Nut c'était très intéressant c'est pas mal et Kat on va pas retenir ta proposition c'était le club Tupperwar donc tu comprendras qu'on ne la valide absolument pas si au moins tu l'avais mis en égyptien ou en latin tu vois le bus Tupperwarus à la limite ça serait passé mais là ce n'est pas mal idée donc voilà donc elle voudrait en parler et en gros t'invite à prendre la sortie du bureau donc là t'es peut-être un peu en train de donner ton enfant politiquement parlant à une autre ligue donc est-ce que tu laisses faire est-ce que voilà moi je pense que c'est sa sa vision donc s'il a envie de qu'il fasse sa propre voix du coup voilà s'il choisit sa ligue il choisit sa ligue c'est pas ok ils vont rester une bonne heure quand même dans le bureau à parler toi tu profites de la fête en bas ouais et quand ils vont quand ils vont redescendre ensemble profiter de la fête tu sens qu'ils sont beaucoup plus proches et peut-être qu'il a dit oui peut-être qu'il a dit non mais en tout cas il a fait bonne impression il vient vers toi et il dit écoute j'ai trouvé ça très intéressant je lui ai demandé un petit peu de temps pour y réfléchir de toute façon je vais rester quelques temps à Londres je pense que j'aurai le temps de réfléchir à ce que je voudrais suivre comme comme ligue et vous faites un petit peu la fête qu'est-ce que tu veux faire pendant cette fête il y a des gens qui dansent ça joue de la musique en vrai il manquait milliers c'est un peu le truc mais je l'ai dit que comme il y a Charles je pense que je vais peut-être sympathiser un peu avec les autres vampires de profiter un peu de la fête de voir s'il y a des gens que je connais ou justement des gens que je connais pas en fait ouais tu parles avec des gens que t'as déjà vus à d'autres fêtes t'en découvres de nouveau quelques vampires de Londres que tu connaissais mais qui sont pas forcément tes amis mais voilà des gens de soirée quoi enfin des vampires de soirée celui qui est toujours intérieur et à un moment donné il y a une espèce de cri qui se fait dans la soirée et malheureusement Charles devient fou ou furieux en fait il est passé trop près du feu il y avait des petites animations des trucs dans la dans la soirée en fait et il maîtrise pas encore ça en fait il avait pas compris et quand il y a eu justement pour éclairer une espèce d'oeuvre d'art ou un truc comme ça ils ont mis beaucoup plus de lumière ils ont mis un peu des torches lui il a pété un câble toi t'as pas forcément pensé parce que t'as l'habitude t'as plus peur du feu en fait et lui en fait il a voulu voir les oeuvres et en fait t'entends les cris de personne et il est en train de clairement tu sais ce que c'est un vampire en frénésie tu es fou furieux ouais c'est l'hérité tu fais péter ouais voilà tu fonces sur place il y a déjà quelques personnes qui sont blessées pas forcément mortes mais et tu vois la maîtresse de maison qui arrive moins vite mais qui est derrière toi t'es le premier arrivé sur les lieux en fait et dans sa frénésie il a fait tomber un flambeau et les oeuvres d'art et la pièce commencent à brûler et pas loin il y a une momie aussi ok même si tu crains pas le feu ça reste quand même du feu ouais ouais j'essaie de faire sortir les gens et j'essaie de me mettre entre moi et le feu et je me dis dépêchez vous pour les pour les faire sortir il y a un truc à rapporter de l'eau la maîtresse de maison elle voit ça elle est dégoûtée elle est horrifiée alors elle reste elle est pas aussi près que toi du feu elle le gère pas comme toi et en fait elle va se retourner elle va faire un cri horrible et strident quelque chose que elle va te dire avant bouche toi les oreilles tu vas te préparer et en fait elle va diriger les sons de l'autre côté en fait pour faire et en fait tout le monde va avoir tellement peur de ce cri qu'ils vont tous courir même les gens qui dormaient les gens qui étaient comateux ils vont se réveiller et vont fuir en fait si t'as jamais vu un osphère à tuer être aussi terrifiant qu'elle là vraiment c'est quelque chose qui va te rester qui va marquer en fait son existence vampirique la maison est vide après et les gens s'enfuient mais comment dire ils vont pas se faire du mal en fait ils sont tellement enfus qu'ils vont s'aider s'il y en a qui passent pas la porte comme si la créature était tellement horrible qu'ils sont solidaires en fait par rapport à cette monstruosité en fait ils deviennent très très humains entre eux mais voilà et du coup t'as t'as Charles qui continue à être un peu fou furieux et qui du coup qui tape des trucs le calmer si je peux comment dire je sais pas si je peux le raisonner avec tu sais quand il pète un câble la frénésie c'est un espèce de temps en fait avant que la bête se calme et si la source de ce qui a fait peur la bête en général le feu par exemple ça va pas ça recette je vais essayer de le pioter en fait pour le calmer si en fait il n'y a plus personne de non vampire dans la pièce ah bah là oui ouais voilà donc je vais je vais je vais essayer de le pioter avec un truc soit j'ai ma canne soit je l'ai plat ou je vais juste le pioter pour le calmer je te fais pas vraiment de j'ai parce qu'en fait t'es aidé aussi par quand je l'avais appelé Elma c'est ça par Elma t'es aidé aussi par Velma qui en fait réussit alors c'est pas qu'elle lui fait plus peur que sa frénésie en fait mais elle attire son attention et du coup tu vas pouvoir profiter de ça elle va réussir à lui tenir aussi un peu les bras pour pas qu'il attaque et vous allez le pioter malheureusement la moumie prend feu et en fait c'est un truc qui va vraiment s'évaporer et projeter en fait un peu les trucs comment dire c'est pas qu'il y a du gaz dans la moumie mais il y a vraiment un truc chelou ouais mais c'est tellement ça qu'il y a des trucs c'est tous les produits qu'il y a dessus en fait ça fait un truc un peu bizarre vous sentez un peu aussi un effet sur vous de drogue parce qu'en fait à l'époque je sais pas si tu savais mais il faisait des grosses soirées un peu allez venez on fait brûler de la bandelette de moumie c'était un peu ouais je crois qu'il faisait des trucs il sniffait de la cendre de bandelette de moumie ouais mais il faisait des trucs un peu chelous et du coup parce qu'en fait je crois qu'il y avait des produits justement de l'embaume main et du coup ça te fait un peu tourner la tête et tout et voilà donc vous êtes un peu comme ça mais votre instinct de survie vous font quand même sortir de la maison mais du coup vous gérez pas le feu et vous partez de cette maison de cette fête qui part en en grande en fumée t'as Charles avec toi piauté et elle te regarde et fait je crois que tu vas me le confier qu'est-ce que tu dis à ça ? il y a la maison en feu derrière ouais je je lui dis c'était en fait j'essaie de dévier enfin pas dévier la conversation mais je dis quelqu'un vous en veut au point d'amener du feu dans une soirée au livre à des vampires tu as essayé d'amener ça et tout elle en fait ça l'énerve en fait c'est à dire ma maison vient de brûler je vous ai offert une faveur de sauver cette personne qui est sûrement chère à vos yeux puisque vous avez le premier effet que ce que vous avez eu c'est de le protéger en le piotant pour ne pas que je le tue et c'était pas mon intention non plus maintenant ma maison elle est plus il y avait énormément d'histoires dans cette maison les choses essentielles sont évidemment enterrées et protégées mais c'était quand même 200 ans d'histoires la moindre des choses c'est que j'ai quelqu'un avec qui pour le reconstruire je suis rassuré je pensais que vous vouliez lui faire du mal ce que j'aurais pu comprendre mais certains apparentent ma façon d'élever mon fils comme une mauvaise une mauvaise façon de traiter les enfants mais je ne suis pas ce genre de personne je n'accepterai pas le laisser aller sachez que votre fils m'a semblé très intelligent et très cultivé elle accepte elle prend le compliment je sais je dirais si vous avez besoin d'aide alors très bien si je peux vous aider à réparer les dégâts d'une quelconque manière et bien j'accepterai volontiers de pouvoir être hébergé quelque temps dans un lieu elle ne va pas l'avouer mais elle réfléchit qu'effectivement avoir un nouveau vampire au milieu du vœu ce n'était pas une bonne idée mais elle ne va pas le dire mais voilà elle ne le dira pas mais voilà en fait je voudrais savoir si moi j'ai des contacts dans les milieux peut-être des vendeurs d'art ou des gens qui font de la restauration pour voir si on peut restaurer des trucs la momie c'est mort tu vois mais est-ce que je ne peux pas lui trouver des choses oui vous allez pouvoir tu vas pouvoir aider je connais des gens et voilà et genre tu vois symboliquement je lui offrirai un tableau pour mettre dans sa nouvelle maison tu vois d'accord j'ai compris qu'elle aimait bien les trucs macabres donc un truc un peu un peu gothique une petite autopsie un truc comme ça une falaise ouais oh oui les trucs d'autopsie un truc qui va bien voilà en mode ouais c'est pas mal c'est vrai qu'à l'époque en fait ils peignaient ils n'avaient pas le droit mais ils allaient peindre justement dans les autopsies pour comprendre le corps humain et ça a énormément aidé au niveau de la peinture et de la conception des statuts tout ça parce qu'ils comprenaient mieux le corps humain quoi et t'enfin tu dis pour la reconstruction je connais un gars pas cher écoutez je connais je connais le c'est le meilleur c'est le meilleur c'est important ce qu'il s'est dit la momie c'est mort ouais mais bah la momie elle a fait donc tu ne sauras jamais ça se trouve c'était quelqu'un que t'as connu quelqu'un que je connaissais ouais c'est ça parce que t'as pas eu le temps de visiter je t'ai demandé ce que tu faisais tu m'as dit que t'as pas été voir l'expo t'as préféré picoler et discuter avec les gens voilà bah on est un des 20 on ne l'est pas c'est ça il va se passer un petit peu de temps clairement Charles va rejoindre l'ordre hermétique de l'aube dorée et dans ce dernier chapitre où Charles a quand même fait beaucoup de dégâts dans cette histoire tu vas passer un petit peu plus de temps avec Emily profiter un petit peu parce que t'as du monde chez toi si tu peux partir on peut se mentir t'as un enfant bizarre t'as j'ai un enfant bizarre qui squatt ma bibliothèque c'est ça et j'ai basiquement Morticia Adams et je lui ai dit j'aurais pas dû acheter cet orgue parce que je l'imagine jouer ouais c'est ça du coup t'es un petit peu en saturation voilà tout n'est pas détruit sur le manoir mais bon c'est quand même compliqué quoi Emily elle te reprend un peu plus le contact avec toi vous commencez un petit peu à renouer elle a moins de de vision de meurtre parce qu'on va pas se mentir aussi Charles a fait énormément de meurtres ce qui a influencé aussi sur les capacités à Emily elle va mieux donc elle est un petit peu moins sensible aussi au pouvoir et elle va elle va voir une vision un jour où t'es avec elle d'une personne qui dans une ruelle assez sombre clairement Whitechapel est en train de découper une jeune femme elle le voit clairement quoi donc elle te dit où c'est clairement elle te dit j'ai vraiment l'impression que ça me rappelle la façon de procéder de Jack l'éventreur j'en suis sûr vous voyez l'endroit vous savez à quel endroit c'est ouais et en fait elle elle prend un cheval et elle monte elle monte sur un cheval direct elle prend pas pour aller plus vite t'en as un autre si tu veux ok si il y en a un autre je prends je monte sur le cheval aussi ok vous foncez en fait et elle te crie en fait pendant que vous êtes en train de partir il est hors de question que j'ai une vision de plus de lui en train de massacrer quelqu'un c'est ce soir et tu l'as jamais vu aussi déterminé quoi tu sais genre quand elle dit ça je remets des coups de reine sur les chevaux pour accélérer du coup tu la suis c'est dangereux vous manquez quelquefois de percuter des personnes voilà c'est pas bien par chance tu anticipes un peu t'es quand même vampirique donc des fois tu peux lui dire attention tout ça donc elle t'écoute aussi elle ralentit un petit peu parce qu'elle veut pas faire de mal non plus aux gens mais vous arrivez assez vite et elle elle va s'arrêter parce qu'elle a peur elle va te dire ça va être plus loin vers la gauche en gros c'est une ruelle qui continue et tu peux avant aller vers la droite et un peu au fond aller vers la gauche et elle te dit c'est tout droit au fond à gauche j'en suis persuadée juste le temps de m'arrêter je lui mets mon pistolet dans la main je lui dis s'il y a le moindre problème elle va tenir ton terrain de cheval j'imagine que tu vas pas avec le cheval à moins que tu veux foncer à cheval c'est toi qui vois moi je vais tracer tu vas plus vite avec tes célérités que le cheval c'est toi qui vois ah bah non célérité bah oui je suis con après elle le sait qui tu es tu l'avais un peu dit oui c'est vrai oui donc je vais je vais célérité ok donc tu fonces voilà c'est pas une atteinte à la mascarade parce qu'Emilie fait partie un petit peu des confidents et il y a personne dans cette nuit et t'arrives et tu vois effectivement pencher alors t'arrives dans son dos donc il te fait pas attention à toi et il est là et il dit c'est parfait c'est parfait avec une voix un peu chelou tu vois et t'entends un peu les bruits j'ai envie je sais pas du tout si ça fait des bruits comme ça mais t'entends vraiment des bruits dégueulasses de trucs qui tu sens qu'il tire aussi tu vois et c'est dégueulasse et ça charcute bon la personne malheureusement la personne est décédée mais oui voilà je en fait je veux dire je continue sur ma lancée et j'essaie de le je vais pas dire de le plaquer au sol en mode football américain tu vois mais vraiment de l'attraper et peut-être le coller au mur ou en fonction de ce qu'il y a le plus proche en fait ok je te fais pas le GD en fait t'arrives tu l'attrapes pour le bloquer il fait tomber son outil et une espèce de bocal sur lequel il ramassait et récoltait les trucs et quand tu le plaques t'as l'impression de l'avoir déjà vu c'est pas quelqu'un que tu connais pas en fait et le mouvement de recul tu vois et lui lui il te remet pas par contre mais toi tu sais que t'as l'impression de l'avoir déjà vu et effectivement à la soirée il était présent c'est a priori pas une goule c'est plutôt un humain parce qu'il a pas de tu sens pas de pouvoir enfin en tout cas il a pas eu de réflexe quoi que ce soit a priori je dis bien tu vois pas de marque sur son cou des choses qui pourraient c'est ça et il est surpris en fait il est tellement surpris par ta vivacité il te dit tu en es un c'est ça attends je dis attends t'es Jack l'éventreur là on va on va juste et je lui dis si tu veux des réponses il faut m'en donner alors qu'est-ce que tu veux savoir pourquoi repose moi et je te je te répondrai tu sais genre j'imagine que je le tenais et je le pose je garde les mains quand même proche de lui tu vois ouais ouais t'es à distance tu peux mais je suis pas comment dire je suis pas en confiance non plus je travaille pour l'ordre hermétique de l'aube dorée je récolte des ingrédients pour un rituel et et il dit juste ça ouais qu'est-ce qu'ils t'ont promis en échange ce n'est pas ce qu'eux ont promis qui compte c'est ce que moi je peux leur apporter et ce tu sais en quoi consiste ce rituel c'est moi qui qui en ai la clé ah du coup t'es pas bien je suis pas bien et je commence tu sais à envoyer les pouvoirs de majesté peut-être un peu inconsciemment tu vois ok du coup bam bam tu lances les trucs et tout parle et il va délier un petit peu le truc et tout il croit qu'en fait toi aussi tu fais partie de l'ordre dans sa tête tu vois puisque t'es vraiment un pote et tout j'imagine tu l'amènes un peu sur ce terrain là comme ça comment dire je joue le bon flic avec majesté en bonus d'accord le rituel est simple vous les vampires parce qu'il le dit clairement il pense que t'en es un tu as été fort et tout vous êtes pas capable de faire ce que de votre vivant vous étiez capable d'avoir une descendance de chair et de sang mais avec ce rituel là ça va changer avec ce rituel là avec les ingrédients que j'ai récolté sur toutes ces femmes la vie va pouvoir reprendre son cours là où elle s'était arrêtée pour certaines d'entre vous ok d'accord donc ok ouais je suis pas je suis pas bien je est-ce que vous connaissez une certaine madame cro tu n'as entendu parler et bien elle sera très heureuse de savoir que j'ai fini de récolter les derniers ingrédients pour elle c'est son vœu le plus cher d'avoir un enfant il ferait mieux de me libérer et que nous lui apportions ensemble ce dont elle a besoin malheureusement son manoir a brûlé et elle m'a donné une adresse sur laquelle je pouvais la retrouver je lui donne le quartier tu vois où moi j'habite je lui dis c'est là c'est exactement ça c'est elle qui vous envoie bien sûr je veux savoir quand c'était prêt ou bien si vous me laissez ramasser est-ce que je peux j'hésite à en faire une goule et j'hésite à l'étrangler en fait j'hésite à l'étrangler c'est un homme commun en fait il n'est pas forcément monstrueux ou tout ça c'est peut-être même quelqu'un un peu d'instrui tu vois justement c'est ça c'est ce côté là comment dire et je me dis mais c'est terminé mais j'ai envie de savoir tu vois il est même bon tu vois ouais c'est ça il est même forcément j'ai un peu envie de l'amener à Velma en mode on peut parler de Jack Léventreur là 5 minutes tu vois ok et et j'ai envie j'ai envie de le ramener par contre ouais je lui dis par contre nous allons devoir prendre des précautions vous vous doutez bien que madame Kroll est une personne importante et tu vois peut-être si je peux lui attacher les mains ou un truc comme ça voilà lui mettre un truc sur la tête pour pas qu'on le voit tu vois une fois que tu as tout attaché comme ça et tout tu l'as attrapé je ne suis pas sûre qu'elle appréciera voir son amant dans un tel tel accoutrement et je lui ai dit vous ne savez pas ce qu'on apprécie avant d'avoir essayé et puis je le mets d'accord tu l'amènes comme ça alors du coup comment tu pars parce que tu as Émilie avec vos deux chevaux d'un côté toi tu as Jacques Léventreur qui a récupéré ses ingrédients par terre de façon dégueulasse du coup qui les a mis dans sa poche parce que le bocal a été pété ok je vais dire à Émilie qu'il faut que je l'ai attrapé tu vas voir Émilie avec le gars du coup j'ai dit attendez attendez moi il est attaché mais il peut se barrer tu l'attaches à un truc oui mais je lui ai dit écoutez de toute façon il va aller chez moi je dirais écoutez courez vous me détachez je me gère ça c'est qu'un patate soit tel je détache tu vois je lui enlève les trucs tu le libères du coup il part ouais il te dira juste je ne suis pas le criminel que vous recherchez donc tu laisses partir Jacques Léventreur franchement j'hésite juste à vider un chargeur donc là il en profite il se barre ouais tu le vois partir il va tourner à l'angle d'une ruelle tu as la personne qui est décédée à tes pieds je regarde la personne qui est décédée je pense que je le tu sais il y a le dernier moment et c'est l'hérité et je le tu le rattrapes du coup ouais il m'a dit tout ce que j'avais à savoir et ouais donc tu tu le rattrapes et tu le tues Jacques Léventreur un peu plus loin dans la rue avec une arme à feu comment tu mets ça en scène bah il partait donc j'essayais de faire comme s'il avait été tué en s'enfuyant d'accord parce que le coup de feu tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont réagir aux fenêtres donc tu peux vite partir voilà c'est ça tu reviens oui vas-y appeler la police appeler la police qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe Jacques Léventreur une victime oh mon dieu c'est encore Jacques Léventreur ici même oh moi une chapelle encore oh moi une chapelle encore donc les gens paniquent et tout est-ce que tu vois comme c'est son amant est-ce que je peux m'assurer qu'il ne revienne pas à la vie ou pas là son coeur s'est arrêté tu le sais quand quelques instants après tu vois qu'il ne fasse pas comment qu'il fasse pas un revenant tu peux lui enlever son coeur ok si je peux faire ça je m'en assure ok c'est un peu dégueulasse on va pas se mentir mais au moins t'es sûr que s'il a un complet comme ça il peut pas revenir ok voilà les gars c'est Jacques Léventreur je pense que t'as suffisamment d'occultisme pour penser à ça ouais je regarde je crois que je sens qu'en occultisme je pense c'est pas de bêtises ouais t'as 3 c'est suffisant j'ai 3 pardon non non mais c'est c'est suffisant parce que 3 et puis l'expérience aussi de ta non-vie comme on dit dans le jargon vampirique donc c'est bon tu reviens vers Émilie elle a entendu le coup de feu elle voit que tout le monde s'affose ça y est tu l'as eu mais ok je on est arrivé on est arrivé à temps par contre je pense qu'ils vont partir elle avait envie d'aller voir à quoi il ressemblait tu vois mais je lui décris elle est très étonnée elle s'attendait à quelqu'un balafré tu sais un peu un monstre parce qu'elle elle a eu précisément le lieu mais vu qu'il est tout le temps penché sur sa victime elle avait pas l'envie ouais les dodo avec deux l'ombre tu vois elle avait pas vraiment vu parce que c'est un peu comme si elle est présente en tant que témoin de la scène mais elle peut pas non plus tourner tous les angles mettre pause tout ça c'est un peu flou en fait donc vous rentrez vite tout ça elle est contente elle a hâte de voir dans les journaux le lendemain la nouvelle sauf que cette nouvelle n'arrivera jamais parce que les vampires sont occupés pour non pas que la nouvelle arrive à notre époque Jacques Léventreur n'a jamais arrêté toi tu sais qu'il a que t'as mis alors est-ce qu'il y avait plusieurs personnes qui prélevaient pour le rappelons-le l'ordre hermétique de l'aube de horée c'est possible qu'il y en ait plusieurs mais cela dit en tout cas lui après ça tu auras Émilie n'aura plus de vision sur en tout cas une personne qui prélève des choses de façon un peu chirurgicale bizarrement ton invité va bouger très rapidement elle va savoir que c'est toi mais elle va jamais te le dire en fait le truc c'est que si elle n'aborde pas comment dire si elle n'aborde pas le sujet j'en parlerai pas en fait et et de toute façon je sais comment dire si elle aborde le sujet j'ai des trucs à dire aussi donc voilà je pars pas tout nu mais voilà je vais pas lui dire oui enfin comment dire je vais pas cacher que j'ai tué Jack l'Eventor maintenant je vais pas dire que je savais qu'il bossait pour elle tu vois ou qu'il prétendait qu'il prétendait bosser pour elle et qu'il connaissait les vampires et c'était un humain donc oui non mais t'as débit de ton côté en tout cas elle n'a pas le truc sur la table ouais mais je n'en parle pas parce que je ne suis pas censé savoir tous les deux politiquement vous savez que vous n'avez rien à amener en fait sur le truc donc elle elle retournera dans une autre construction ou un autre endroit suite à ça et Charles suivra du coup la atmosphère à tu et fera partie de ce groupe là hors dramatique de l'aube dorée ok est-ce que j'ai oublié quelque chose non j'ai rien oublié youpi franchement il y a un moment je suis failli le laisser partir je me suis fait mais non c'est déjà que le mentreur mec tu vois ah ouais c'est compliqué ouais mais je trouve ça aurait été plus facile en fait ça aurait été plus facile de la battre dans le dos mais j'aurais pas eu mes réponses et je pense que la réponse c'est très importante bah t'aurais jamais su pourquoi il tuait les personnes pourquoi il l'ouvrait pourquoi il prélevait des trucs un peu chelous tout ça quoi donc t'as eu les réponses et tu sais que c'est du coup la ligue en fait une ligue vampirique qui faisait ça quoi donc d'un point de vue d'un côté ils t'ont reproché les morts que Charles a fait mais d'un autre côté eux ils ont aussi fait la une des journaux tout ça donc d'un point de vue masquade même si les vampires sont pas mis à la première page c'est pas ouf non plus c'est pas ouf et puis c'est surtout que les vampires enfin comment dire Jacques Léventreur jamais personne a soupçonné qu'il était pas humain tu vois dans les journaux d'époque donc au pire c'est juste un tueur en série qui a fait son nombre de meurtres et tout donc en vrai voilà moi ce que je comprends pas c'est pourquoi ils ont pas fait disparaître les victimes mais bon si en fait si les vampires sont pas soupçonnés il y a pas besoin de faire disparaître des victimes tu vois non mais en fait c'est que les victimes retrouvées là dont on parle dans les journaux tu sais pas combien il y en a eu avant donc ça il y en a où on pense qu'il a été comment dire interrompu à la moitié donc bah il suffisait que quelqu'un arrive il a pas le temps de mais ouais en tout cas non mais voilà 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 c'est très cool moi je t'avais aimé en plus je crois ouais j'ai trouvé ça très cool et je crois qu'il y a des rituels dans le dans le bouquin je sais plus si c'est dans un supplément mais de l'ordre de dracool où en fait tu peux redevenir en partie humain en faisant des transfusions et des trucs comme ça et voilà je trouvais ça très très cool je me suis dit c'est dommage que c'est pas plus exploité parce que il y a un côté très intéressant et un peu un peu docteur Frankenstein dans le délire et je vois que t'y as pensé ça c'est cool ouais ouais j'avais envie de donner du sens à ces meurtres là donner une explication en lien justement avec l'univers des vampires donc je trouve ça très intéressant et voilà et je voulais pas forcément que Jacques Léventure soit surnaturel qu'il ait des pouvoirs mais j'aimais bien cette idée qu'il oeuvre quelque part pour finalement changer un peu peut-être la vie des vampires mais il n'aura pas l'occasion puisqu'il s'est pris une balle dans le dos même si c'est vrai officiellement Jacques Léventureur existe toujours donc les gens penseront que Jacques Léventure s'est fait tirer dessus c'est pour ça peut-être qu'il n'aura plus de de meurtre après après les gens se disent ouais c'est quelqu'un qui voulait récolter de l'argent voilà c'est ça les gens se disent ouais c'est quelqu'un qui voulait se faire connaître et gagner de l'argent donc on sera jamais et vraiment je pense que mais c'est très cool je pense que si quelqu'un veut voler des organes il peut le faire encore c'est pas là c'est comment dire c'était le côté meurtre qui était vraiment vraiment gênant c'est vrai mais voilà j'espère que j'ai pas fait n'importe quoi non c'était intéressant non non mais c'était intéressant moi j'avais prévu plein de choses donc c'était assez libre là dessus quoi sinon je te le dis en début de live que par exemple il y a des dates qui sont respectées ou des trucs je te le dirai parce qu'en fait sur la première partie avec Seth quand on s'est dit qu'on allait jouer à plusieurs époques on a on a parti du principe qu'on changerait pas l'histoire telle que nous on la connaît à l'heure actuelle en fait si on joue dans le futur mais on peut se permettre d'inventer puisqu'on sait on le connaît pas on peut juste l'imaginer mais si on joue dans le passé on s'est dit oui on gardera les choses telles quelles donc Jack Leventre on n'a jamais été arrêté donc la finalité de l'histoire c'est que même si toi tu sais ton personnage sait ben le monde le sait pas ouais et comment dire c'est aussi un côté que je trouve qui est très sur lequel il faut se mettre d'accord parce que quand t'es joueur tu te dis je prends l'exemple de la révolution mais tu peux te dire je vais essayer d'empêcher la révolution ben non en fait il faut te dire qu'en tant que joueur je vais jouer dans la révolution peut-être qu'il y a des trucs qui vont être pas la version officielle mais les faits vont se passer plus ou moins pareil il y a des personnes qui sont censées mourir que je peux sauver mais qui vont on va dire qu'elles sont mortes et je trouve c'est mieux de le savoir avant parce que si t'essaies de faire un truc et que parfois t'as des MJ qui communiquent pas et ça c'est un problème parce que eux sont frustrés et toi aussi et ça apporte rien et tu te dis mais pourquoi j'ai fait plein de trucs ouais mais c'est la révolution tu vas pas empêcher la révolution là clairement on était clair dès le début et on savait que sur une histoire justement qui va se passer sur plusieurs millénaires valait mieux acter la simplicité et puis ça la simplicité c'est de pas changer l'histoire et c'est ça qui est fun aussi parce que j'ai pas un personnage dont le but est de chance ouais puis il y a des choses que tu connaissais pas entre guillemets de l'histoire ou toi en tant que joueur t'as eu l'impression d'influencer mais par exemple à l'époque de Ramsès 2 j'ai un petit peu spoilé mais il y a demandé il y a une bataille où il écoute un de ses conseillers et c'est parce qu'il écoute un de ses conseillers qu'en fait la bataille change comment dire d'aspect complètement et tout et en fait naturellement toi avec ton personnage t'as senti le truc t'as dit à Ramsès 2 ça ça pue ça va pas et du coup Ramsès 2 t'as écouté et en fait on a joué un peu c'est cool parce que je le savais pas du tout ah ouais c'est vrai du coup c'est voilà je le savais pas avant je crois que tu me l'avais dit après mais du coup je savais pas et c'était naturel que ton personnage lui dise ça parce que c'était évident enfin comment dire en jouant ton personnage c'était quelque chose que t'allais forcément amener ça avait tellement de sens de le faire donc non c'est bien moi je me suis bien amusée j'ai bien aimé que le premier meurtrier que tu cherches ça soit pas Jack l'éventreur mais ça soit ton ancien ami on savait que Charles existait dans le futur mais on savait pas comment dans les épisodes précédents donc je voulais amener ça forcément et mine de rien là il est un petit peu tard mais il restera quand même peut-être un épisode à jouer sur l'onde parce que Emily a encore ses un corps humaine donc on fera sûrement un petit flashback pas forcément l'épisode entier mais un petit flashback là dessus c'est important et voilà et du coup ça se fait encore un enfant qui peut-être peut aussi un petit peu t'en vouloir on sait pas trop quoi même si tu as sauvé la vie bah deux fois une fois dans les égouts et une fois dans la maison dans le manoir en feu à côté de la momie on l'a vu beaucoup t'as vu beaucoup Charles il y a plein de trucs mais je pense que de toute façon il y en a tellement qui m'en veulent ah oui on a pas fini encore il nous reste pas mal il est d'époque nous on va essayer de placer des petits épisodes le week-end là en mai il y a un peu mal de jours périodes on va voir ce qu'on peut faire on va discuter en off et on va vous tenir informé là on l'a placé sur le lundi parce qu'on pouvait pas jouer à ce qu'on fait d'habitude c'est aventure en rocoucan qui va reprendre dans le monde la semaine prochaine si tout le monde peut être là et j'ai vraiment hâte merci Seth je te laisse un petit peu le mot de la fin bah écoute moi je suis encore choqué de tous les rebondissements et de tout ce qui s'est passé et de l'ambiance que j'aime beaucoup Terro qui dit dommage que Seth n'ait pas fait zéro succès sur 14D j'y ai cru moi Seth j'y ai cru franchement j'ai vu les 14D j'ai fait oh non ça va arriver mais franchement c'était très cool en vrai avoir une explication pour Jack l'Eventreur je trouve ça super cool c'est un truc en fait je trouve que comme il n'y a pas d'explication tout le monde peut amener une explication et tu peux le jouer ça sert à rien de jouer un truc en suspens c'est pour ça je pense que je ne l'ai pas tué tout de suite inconsciemment en tant que joueur moi je savais que tu n'allais pas lui tirer dans le dos honnêtement je pense qu'il a pris son arme il y a pensé et puis il a dit non il faut savoir pourquoi il fait les choses pourquoi tu vois et j'étais très content aussi que ce ne soit pas juste un fou que ce ne soit pas non plus une créature surnaturelle parce que la créature surnaturelle c'est très évident aussi et ça peut être très fun tu vois si tu joues des hunters voilà petite idée comme ça elle a cool mais ouais et j'avais envie de voir ce qui dans le monde des ténèbres ce que ça allait devenir et pourquoi et bah oui c'est une très très bonne idée moi j'ai vraiment trouvé ça cool j'ai beaucoup apprécié je suis super contente parce que c'est un scénario qui me tenait à coeur parce que je sais à quel point t'aimes cette époque et que t'aimes l'histoire autour de Jack Léventreur donc je voulais vraiment pas faire un truc bateau et en même temps j'aimais bien le fait de pas amener que ça tu vois que pas que toute ta course mais finalement c'était la conclusion et euh ouais parce que bah Charles c'était aussi un meurtrier mais c'est un meurtrier parce qu'il était dans la dans la la frénésie dans le sens où il se contrôlait pas t'as rencontré les vampires qui faisaient partie de cet ordre là qui était un peu chelou mais pas forcément méchant et après tu découvres un peu un peu plus comment eux ils fonctionnent et ils en ont rien à faire de prélever des choses et tuer des gens quoi ce qui est pas du tout le cas de l'ordre Dracule c'est pas du tout la même philosophie donc je bien aimé c'est ouais c'est très très cool j'ai beaucoup aimé les PNJ le gamin bizarre il était très très drôle ah ouais moi je voyais tellement dans ma tête te regarder il te s'enclinait des yeux et tout j'ai l'image tu sais de l'enfant d'époque avec la petite casquette qui te regarde dans des grands jeux comme ça la casquette un peu Peaky Blinders tu vois le truc mais ouais c'est vraiment c'est limite des ghouls de stage là c'est limite c'est le vampirisme c'est pas très bien vu c'est limite interdit ça dépend qui c'était un peu en fait moi je comment dire quand elle disait c'est mon fils je savais pas si c'était son fils avant qu'elle devienne vampire et qu'elle en avait fait une goule et qu'il restait est-ce que c'était son fils parce que elle avait eu un enfant comme il y a déjà eu des enfants de vampire dans dans certains scénarios je crois pas dans ton avant pas dans mon scénario pas dans cette campagne là mais avant dans Pompéi je crois qu'il y en avait un ouais et ou si c'était juste un truc enfin voilà je savais pas à quel point elle était liée à lui et si enfin dire j'ai un perso qui dit oui ma fille machin tu vois donc c'est pas ça m'a pas choqué quand elle a dit mon fils je me suis pas dit ah il y a un délire chelou elle va dire mon fils me bataille non voilà dans la pierre mais voilà je comprends mes organes tout ça donc j'ai pas extrapolé où je me suis dit bah oui peut-être qu'elle le considère comme son fils qu'elle l'appelle mon fils c'est que voilà tu vois elle a adopté un gamin elle lui a donné du sang il est un peu ghoul mais c'est pas voilà ou s'il était déjà vampire ah bah non parce qu'il enfin je sais pas il y a pas de truc qui disait qu'il était vampire ou qu'il était pas vampire je crois donc ça pouvait ça pouvait aussi je vais répondre au chat là ça s'emballe ça s'emballe mais du coup oui c'est les dents fire ce que tu cherchais comme mot mais les dents fire c'est vraiment alors je vous spoil un petit peu mais pour les images ça peut vous intéresser les dents fire en fait c'est absolument un vampire et un humain ça peut pas être une goule ça peut pas être un loup-garou ça peut pas être quelque chose de surnaturel c'est absolument un humain d'où le fait que je t'ai mis un Jack les rentreurs 100% humain j'attendais un petit peu le moment pour placer que c'était un l'amant de notre chair de se faire à tu donc voilà donc c'est les dents fire et ils ont pas du tout les mêmes pouvoirs que les goules ils ont des pouvoirs extrêmement intéressants et le plus intéressant je pense c'est dans Guyane je vous invite vraiment à regarder ces 4 épisodes et en plus c'était le moment où j'avais lu le livre donc les règles étaient très très claires dans ma thèse par rapport aux dents fire et ils ont des pouvoirs qui sont très très drôles parce qu'ils peuvent retourner les choses à leur avantage sans être vraiment acteur de ça en fait c'est comme si le destin était avec eux parce que quelque part ils auraient pas dû naître en fait ils étaient quand même de quelqu'un qui est hors temps hors du temps voilà qui a quitté le chemin de la vie qui a quitté donc c'est comme s'ils avaient combattu la destinée et qu'ils étaient quand même là et en fait la destinée elle avait que leur côté avec eux dans mage vous avez une discipline qui s'appelle justement destinée c'est fate c'est ça je crois en anglais et ça permet en fait de jouer avec le destin des gens ouais c'est destin c'est comme ça que ça s'appelle c'est destin des gens et du coup eux en fait c'est un peu comme si ils étaient bénis par le destin donc ils peuvent ils peuvent faire des choses comme faire échouer le jet de quelqu'un où finalement ils sont pas visés c'est la personne d'à côté donc c'est très très drôle ça fait penser à l'entropie pas de chasse c'est complètement ça ça fait penser à ça en fait la fate donc destin remplace dans le nouveau monde de Tèvres donc Chronicle la sphère d'entropie qui existe avant donc je trouve ça hyper intéressant parce que ça mêle aussi un petit peu les mondes entre eux et le Danphire ouais il est vraiment très très intéressant et je vais répondre à Kat Fantasy tu nous dis dit Mère Noël Cécile on pourrait revoir cet enfant il est trop classe écoute là il est une goule donc techniquement il est capable de passer les siècles et voilà je vous laisse en commentaire Youtube aussi réclamer cet enfant est-ce que les gens peuvent faire des dons s'ils ont vraiment envie de le revoir j'avoue j'avoue si ça marchait comme ça c'est un pay to win c'est un palier tu vois vous voulez que Cède réussisse c'est génére non mais non parce qu'ils vont pas vouloir tu vois je sais pas on sait jamais si tu t'es payé pour que je rate mes jets ah non l'inverse ce serait pour que t'aies des succès c'est que pour rater t'as pas besoin de nous je suis désolé mais est-ce qu'ils vont payer pour avoir un truc qu'ils ne veulent pas je sais pas j'ai l'impression ils sont vraiment dites nous dans les commentaires et dans la chat mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment en phase avec cette quand tu rate tes GD il y a vraiment ce côté ou mince alors c'est drôle mais en même temps des fois c'est frustrant pour tout le monde ouais c'est plus je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des moments où quand tu rate un jeu tu te dis j'ai peut-être pas eu l'information ou j'ai pas toute l'histoire et c'est ça qui est un peu frustrant tu vois ouais j'ai vu que ça te perturbe un petit peu le GD sur le fait de pister parce que t'avais pas la compétence mais en fait tu peux très vite le dépasser avec ton comment ça s'appelle ton point de volonté en fait en fait parfois t'as des jeux aussi ou si t'as pas la compétence tu peux pas le faire certains ou tu peux le faire mais t'as un malus et donc je savais pas si c'était un truc que je pouvais faire ou parfois aussi c'est juste que je vois 2D je fais oh mon dieu j'ai que 2D tu vois parce que je fais 2 succès avec un 14D regarde Emilie a fait 2 succès avec 2D donc tout ça veut rien dire oui mais c'est toi qui lance les D ah oui c'est vrai pardon excuse moi c'est vrai c'est vrai Pacha qui dit on veut que tu réussisses et que tu fasses cette formation oh mes gars je voudrais savoir Pacha qu'est-ce qui n'était pas bien dans ma façon de gérer les conflits dans cette partie le moment où la maison a pris feu le moment où ton ancien meilleur ami où j'ai sauvé une personne ah non mais c'était super intéressant cette scène avec Jacques Léventreur j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours un petit peu à froid tu sais sur Youtube j'aime bien parce que c'est ce que t'es un petit peu plus parfois un petit peu à froid donc moi j'aime bien aussi je pense que pour vraiment parler d'une partie il faut dormir dessus en fait moi en tant que joueur il faut que je dorme parce que j'ai des trucs qui vont revenir puis le lendemain à froid et puis je vais repasser toute la partie en me disant ah ouais mais peut-être que j'aurais pu faire ça et j'aurais pu faire ça et c'est super ah oui je comprends après d'un point de vue secret au niveau de la partie je suis en train de regarder t'as eu toutes les infos voilà non t'as pas j'ai pas loupé de trucs puis t'as capté assez vite par rapport à Charles que c'était comme comme ta fille donc ça c'est bien vraiment en tout cas c'est très cool mais merci à toi c'était vraiment super cool parce que c'est pas c'est pas une Jack Leventreur c'est pas un thème facile non plus à aborder aussi ouais comme il se pen je vous avoue que c'est très très écœurant de lire Wikipédia du coup je n'ai pas relié pour cette partie parce qu'on l'avait programmé une fois cette partie là et on n'avait pas pu la jouer du coup j'ai pas relu le Wikipédia je me souvenais voilà j'avais pas eu besoin de relire les dates les machins une fois c'est suffisant quoi mais d'ailleurs j'ai essayé de pas être trop gore voilà j'ai essayé de faire un peu des blagues en même temps de pas être trop gore et d'être plus dans un côté un peu comique et qu'on serait dans un film en fait on entendrait juste les bruits un peu étranges et on le verrait de dos à faire des trucs ouais moi c'est ça c'est ça que je voyais complètement tu vois ce côté un peu où on sait ce qu'il est en train de faire il n'y a pas besoin de montrer ouais c'est ça j'avais pas forcément envie d'identifier la victime et tout et je trouve c'est un truc aussi qui est très pour moi il faut si des gens veulent se renseigner là dessus faut pas regarder ça avant d'aller dormir faut pas regarder ça en mangeant faut trouver le bon moment et après te ménager un truc parce que bah j'ai lu pas mal de trucs dessus aussi et je t'assure qu'au bout d'un moment t'es pas bien ouais clairement ils sont en train de négocier dans les chats bravo vous avez des bonnes idées pour pouvoir te donner des bonus avec les points de chaîne c'est très gentil ouais je vais réfléchir je pense que déjà sur sur Rokugan on va pouvoir remettre les inspirations sur le avec les points de chaîne ouais c'était une bonne idée il fallait après on les oublie un petit peu quoi mais on va essayer de refaire ça bien mais en tout cas merci c'est vraiment ouais je vous fais des gros bisous je vous retrouve juste pour les crédits et puis cette je te retrouve juste après pour le petit débrief si tu veux bien ouais c'est bon ok bah des bisous allez salut ciao alors nous on va passer sur la scène des crédits merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode où j'étais très contente de faire le vampire millénaire donc je vais vous préparer un raid on va aller on va aller chez OBA qui sont chez Aki donc on a en follower on a Green Victor merci beaucoup Grigio aussi Faririm merci Omertagav je sais pas si non Omerta GVA je pense qu'il faut le dire comme ça le dindongro merci beaucoup Myrtille Violette merci Red Tengigas Tengigas j'ai envie de le dire comme ça en seum on a je te remercie de Desti et en abo on a Steamforce en raid merci beaucoup Ejiri et Odyssée JDR je vous fais des gros bisous ça m'a fait très plaisir de vous accueillir dans le live et je vous fais un petit slash raid pour vous emmener alors je vais essayer de pas me tromper dans l'orthographe voilà c'est bon je vous l'écris donc c'est Akiel on va aller voir Akiel c'est Akii enfin A-K-I pardon H-E-2-L voilà hop c'est parti je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve bientôt la semaine prochaine normalement lundi ce sera lundi 1er on va se retrouver et si je fais un petit live d'ici là je vous mettrai au courant voilà des bisous à bientôt tout le monde ciao ciao